Hello, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle critique ciné pour vous parler du film Le Mans 66. Pour vous parler du scénario de ce film, il est assez simple en fait. Ça raconte la rivalité entre les marques Ford et Ferrari dans les années 60 puisque en fait à l'époque Ford commençait à avoir des petits problèmes financiers et du coup ils ont décidé de redynamiser leur entreprise. Et pour cela ils se sont lancés le défi de réussir des courses automobiles et notamment Le Mans. Sauf qu'à cette époque c'était Ferrari qui régnait complètement sur cette course et qui gagnait chaque année. Et donc le film montre comment Ford va rassembler une équipe pour mettre en point une voiture qui serait capable de battre les voitures de Ferrari. Alors ce film j'en avais pas du tout entendu parler jusqu'à il y a encore quelques semaines quand j'ai vu la bande-annonce au cinéma. Et la bande-annonce m'a vraiment donné très très envie de le voir alors que de base je n'aime pas du tout l'automobile. En fait c'est pas vraiment que j'aime pas mais c'est juste que ça m'intéresse pas du tout. Honnêtement les voitures j'y connais absolument rien. Même au niveau des grandes marques de voitures, franchement je m'embrouille, je connais rien du tout. J'ai même pas mon permis et j'ai pas l'intention de le passer donc vraiment c'est pour vous dire que honnêtement l'automobile et moi c'est pas du tout compatible. Donc c'était vraiment pas gagné de réussir à me faire aimer le film. Et pourtant j'ai vraiment adoré. Et pour moi la plus grande force du film c'est ça, c'est que même les gens qui n'aiment pas l'automobile, même les gens qui n'y connaissent rien, même les gens qui ne s'y intéressent pas du tout, ils peuvent aimer ce film. Et je suis même persuadée franchement que tous les gens qui iront le voir quasiment vont aimer ce film parce que vraiment il est super cool et il peut vraiment plaire à tout le monde. Pour moi à partir du moment où un film choisit un sujet qui n'intéresse pas forcément tout le monde et qui pourtant arrive à intéresser les gens avec, il a vraiment tout compris et tout gagné. Donc après évidemment vous vous en doutez, je peux pas du tout juger tout le côté réaliste et technique du film, c'est-à-dire tout ce qui concerne la mécanique, tout ça. Je peux pas vous dire si c'est réaliste ou pas parce que j'y connais rien. Donc évidemment s'il y a des incohérences à ce niveau-là, et ben personnellement j'ai pas pu les voir. Mais par contre j'ai vraiment apprécié le fait que le film soit très simple à comprendre, très facile à suivre, même pour les gens qui ne s'intéressent pas à ce milieu-là. Après c'est sûr qu'il y a peut-être quelques références ou quelques subtilités que j'ai pas bien perçues parce que justement je m'y connais pas assez, mais en tout cas ça devait vraiment être des détails parce qu'à aucun moment dans le film je me suis dit mais de quoi il parle, qu'est-ce que c'est ça ou quoi. Tout était clair, limpide et justement c'est ça aussi une des qualités du film, c'est que vraiment il passe super bien. Le rythme du film est vraiment bon, il y a des moments un peu plus calmes, après il y a des moments d'action, mais tout est vraiment bien dosé. Il y a aucun moment du film où je me suis dit oh là c'est un petit peu long, faudrait que ça accélère un petit peu. Au contraire j'ai trouvé que toutes les scènes étaient vraiment pertinentes et elles étaient placées au bon moment. Ensuite autre chose que j'ai beaucoup beaucoup aimé dans le film c'est tout simplement la façon de filmer, le montage, les plans. Pour moi c'était extrêmement bien réussi parce que le film est très très immersif. Moi qui n'ai jamais conduite voiture, qui ne m'y intéresse pas du tout, j'avais vraiment l'impression d'être dans une voiture avec les mecs dans le film. Le film arrive très très bien à nous faire ressentir la notion de vitesse, la notion de technique de conduite, et c'est vraiment très très impressionnant parce que je pense que c'est pas très facile à faire. Il y a vraiment des moments où j'avais même l'impression que le film était en 3D, tellement ça avait l'air réel, tellement on ressentait la vitesse. Franchement il y a certains passages du film qui m'ont vraiment bluffée parce que j'étais tendue et j'avais vraiment l'impression de ressentir ce que les gens dans le film ressentaient alors que c'est quelque chose que je n'ai jamais vécu dans ma vie. J'ai jamais fait de course de voiture de ma vie et pourtant là j'avais vraiment l'impression de ressentir ce que c'était et la difficulté que c'est de faire ça. Donc franchement pour moi toute la réalisation du film est vraiment incroyable. Après c'est vrai que j'ai pas vraiment de modèle de référence puisque j'ai pas vu d'autres bons films de voiture puisque Fast and Furious on va dire que ça compte pas vraiment. Je sais qu'il y a le film Rush qui est très bien apparemment et du coup j'essaierai de le regarder. Et donc voilà moi j'ai pas de modèle de référence donc je peux pas comparer ce film là avec d'autres films d'automobiles qui ont été faits. Mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que celui là sur moi il a vraiment très très bien marché. J'ai aimé aussi le fait qu'il retranscrive à l'écran la dangerosité des courses automobiles. Parce que honnêtement si j'aime pas regarder des courses automobiles tout ça à la télé c'est aussi parce que je trouve ça très dangereux et très violent et ça me fait peur. J'ai l'impression que des fois il y a des gens qui idéalisent un petit peu trop le métier de pilote automobile et ils oublient les risques de ce métier. Et je trouve que le film même si c'est un véritable hommage à ces pilotes il rappelle aussi à quel point c'est dangereux et à quel point il faut être professionnel pour faire ça. Et d'ailleurs tout le film me met beaucoup l'accent sur le côté passion, sur le fait que les personnages sont vraiment passionnés par ce qu'ils font et j'ai trouvé ça vraiment très beau. Puisque même si moi c'est une passion qui me touche pas particulièrement je trouve qu'elle est très très bien faite dans le film. On voit vraiment à quel point ils aiment ce qu'ils font et à quel point ils sont engagés là dedans. Et c'est pour ça que je pense que tous les passionnés d'automobiles vont vraiment adorer ce film. Ensuite autre chose que j'ai bien aimé dans le film aussi c'est qu'il aborde le côté marketing de l'industrie automobile. En fait il montre un petit peu à quel point le marketing était en train de devenir très important à l'époque. Et quand on sait la place que ça occupe dans les entreprises aujourd'hui c'est super intéressant de voir que déjà à l'époque il y avait des idées qui étaient développées. Et que les patrons étaient de plus en plus influencés par les équipes marketing et qu'ils se fiaient de plus en plus à eux. Et donc c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant puisque moi-même je fais des études dans le marketing du coup j'ai vraiment bien aimé qu'ils montrent ça dans le film. Et notamment les conséquences que ça a pu entraîner sur certains moments du film puisque je ne vais pas vous spoiler mais il y a des moments dans le film où le marketing a vraiment eu un impact très fort sur les événements. Et d'ailleurs ce qui fait que j'ai peut-être autant aimé ce film aussi c'est que je ne connaissais pas du tout la véritable histoire. C'est-à-dire que je ne savais pas du tout ce qu'il allait se passer dans le film, je ne savais pas ce qu'il se passait à la fin et il y a énormément de choses qui m'ont surprise. Il y a vraiment des scènes auxquelles je ne m'attendais pas du tout et où je me suis dit mais what ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Et c'était vraiment trop trop cool et je pense que c'est pour ça aussi que le film peut vraiment plaire aux gens qui ne connaissent pas tout ça. Parce que du coup ça nous permet vraiment de découvrir cette histoire et on est encore plus plongé dedans puisqu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Et évidemment je ne pouvais pas faire cette critique sans vous parler du casting puisqu'il est extrêmement bien choisi. Matt Damon et Christian Bale forment un duo absolument incroyable. Les deux sont extrêmement justes dans leur façon d'aborder leur personnage. Je les ai trouvés extrêmement touchants et j'ai beaucoup beaucoup aimé la façon dont ils ont joué leur personnage et dont ils ont montré leur passion pour l'automobile. Évidemment c'est deux acteurs qui n'ont plus rien à prouver et ils le montrent encore ici. Après je vous avoue que honte à moi mais je n'ai pas vu énormément de films avec Christian Bale alors que ce mec est clairement génial, il est vraiment bluffant. Donc il va vraiment vraiment falloir que je rattrape ça et que je regarde ses films. Et ce que j'ai aussi beaucoup beaucoup aimé dans le film c'est qu'on a retrouvé Le Punisher, John Biental. C'est un acteur que j'aime beaucoup et je trouve que malheureusement il est un petit peu sous-coté et qu'on ne le voit pas assez au cinéma. Donc ça m'a fait très très plaisir de le voir dans ce film même si c'est vrai qu'il a une fois de plus un petit rôle et qu'on ne le voit pas beaucoup. Mais je l'ai trouvé vraiment génial dans ce film et j'espère vraiment qu'un jour le cinéma va lui donner un vrai beau premier rôle dans un film. Donc voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce film. Honnêtement allez le voir, il est vraiment super. Mais si vous voulez le voir ne tardez pas trop parce que je ne sais pas comment c'est chez vous mais en tout cas chez moi à Lyon. Mon abonnement ciné il est valable que dans 4 cinémas et sur les 4 il n'y en a que 2 qui diffusent le film et il y a très très peu d'horaires. Chose que je ne comprends absolument pas puisque le film est sorti il y a à peine une semaine. A priori il faut croire qu'en France il pensait qu'il n'allait pas vraiment bien marcher alors que quand même ça part d'une course automobile qui se passe en France. Donc en soi il y a quand même un intérêt pour les français d'aller le voir. Surtout qu'en plus visiblement il marche très très bien aux Etats-Unis donc c'est un petit peu dommage qu'il n'ait pas mis plus d'horaires. Et parce que je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui vont le rater du coup. Donc je vous invite vraiment à aller le voir. En plus je pense qu'il vaut vraiment le coup d'être vu au cinéma ne serait-ce que pour le son, les images tout ça. Comme je vous le disais le film est très immersif. On a vraiment l'impression de rentrer dans le film avec les personnages. Donc je pense que c'est vraiment un film à voir au cinéma. Et si vous aviez peur d'aller le voir parce que l'automobile ne vous intéresse pas je vous assure que vous pouvez aimer ce film. Honnêtement même quand il y a des courses poursuites en voiture dans les films la plupart du temps je n'aime pas parce que je trouve que c'est mal fait. Je trouve que c'est long, je trouve que c'est ennuyant. Et là il y a quand même 40 minutes de film où c'est une course automobile et je ne me suis pas ennuyée une seule seconde. Au contraire j'ai trouvé ça tellement tellement intéressant. Et même moi qui ne me suis jamais intéressée à l'automobile bah franchement ça pourrait me donner envie de m'y intéresser. Honnêtement si vous n'avez pas quoi aller voir au cinéma en ce moment et que vous avez déjà vu le film Joker parce que sinon il faut absolument y aller. Et ben vous pouvez aller voir Le Mans 66 parce qu'il est tout simplement génial. Sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une très très bonne semaine et à dimanche prochain. Sous-titrage ST' 501